Allo, 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 salut la gang, heureux de vous retrouver sur Freedom News Network en ce mardi 8 août 2021, 8h03 dans cet environnement apocalyptique. J'espère que vous allez bien. Je vous avais dit depuis longtemps, faites attention, préparez-vous. Ce qui nous attend, ce ne sera pas une sinecure. Si tu regardes ce qui se passe en ce moment, déjà ça a commencé il y a 3-5 ans, toutes sortes d'événements climatiques. Augmentation, intensification des tremblements de terre, peut-être un grand minimum solaire vers la direction de ça ou un 25e cycle solaire dans lequel on est qui pourrait être très actif ou non, on ne le sait plus, on ne sait plus où s'en aller avec ça, mais le soleil pourrait nous réserver des surprises avec un événement majeur, une tempête géomagnétique d'une ampleur qui nous ramènerait à l'âge de pierre ou presque. Puis ne comptez pas ça comme une fantaisie. C'est probablement dans le scénario quelque part. Le scénario, une partie peut-être écrite par nos dirigeants, puis l'autre complètement aléatoire. L'autre partie, la grande partie, majeure partie, celle du climat, celle de ces tempêtes géomagnétiques, celle de ces événements climatiques qui est complètement... celle du hasard, celle de la nature, contre laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Puis même celle de... qui est écrite par nos dirigeants, tu ne peux pas y faire grand-chose non plus. Quand tu regardes la situation actuelle avec la pandémie, si ça se demandait s'ils ne veulent pas avoir une pandémie permanente, ça leur permet de contrôler tous les pions en prétextant ou avec raison ou non, ce n'est pas à moi de juger ça. La dangerosité, puis la situation actuelle avec le virus, qui a pris une variante, comme tous les virus. On commence à stigmatiser les gens qui ne se font pas vacciner, on le voit à travers le monde. Aux États-Unis, c'est très fort, on blâme ceux qui ne sont pas vaccinés. Encore là, c'est une question de jugement, moi je ne juge à rien. Je vous rapporte les faits, ce qui se passe aux États-Unis quand tu regardes les infos. Tu as les mouvements, puis les réseaux de droite, qui eux prônent la liberté. Il y en a plusieurs qui, même, sont anti-vaccin. Ça, c'est leur raisonnement, c'est leur problème. Puis tu as les médias de politiciens, les médias de gauche qui, eux, il ne faut pas oublier que Joe Biden, Kamala Harris, la vice-présidente, avant l'élection, dénigraient le vaccin, avaient des doutes sur le vaccin. On a jeté un peu d'ombre sur le vaccin parce que, naturellement, on était en campagne électorale et c'était l'outil de Donald Trump. Tout est politisé maintenant. Les vaccins sont politisés aussi. Donald Trump avait mis 250 milliards de dollars dans un programme World Speed pour accélérer la création de ce vaccin. Ce qu'on a réussi à faire, mais on a retenu le vaccin et on l'a sorti deux semaines après l'élection. C'est à vous de juger pourquoi on a posé ce geste-là. Est-ce qu'on avait le vaccin de près avant l'élection, ce qui aurait donné une victoire majeure à Donald Trump? Ou si c'est le pur hasard, c'est encore là. Vous le jugez, mais moi, je vous rapporte les faits. Ça, c'est les faits. Il ne faut jamais inventer des faits. Tu peux avoir toutes sortes d'opinions, mais l'important, c'est de se baser sur les faits. Après ça, tu peux juger des faits. Donc, le vaccin est sorti le deuxième lundi après l'élection. Avant l'élection, Kamala Harris et Joe Biden ont, surtout Kamala Harris avait beaucoup de doutes sur la qualité et peut-être l'efficacité du vaccin, parce que c'était le vaccin de Donald Trump et on l'avait fait en vitesse. On va aller écouter ce que Kamala Harris, la vice-présidente, avait à dire pendant un débat. Concernant le vaccin, c'est très intéressant. Donc, elle dit, si les professionnels de santé, le docteur Fauci, nous disent de prendre ce vaccin-là que Trump était en train de développer avec le 250 milliards de dollars pour le Warp Speed Program, elle dit, je vais le prendre. Mais si c'est le président des États-Unis qui me dit de prendre le vaccin, je ne le prendrai pas. Donc, déjà là, parce que c'était en pleine campagne électorale, on était le 7 octobre 2020 à l'époque, de cette déclaration-là. On sème le doute déjà sur le vaccin que Donald Trump a fait développer. Donc, ça, c'est la situation qu'on retrouve maintenant. Tout est politisé, tout est empoisonné par la politique encore plus renversant que ça. C'est la déclaration de Joe Biden, le président des États-Unis, il y a à peine deux semaines. Je vais essayer de vous faire écouter ça. C'est fascinant, OK? Donc, on va écouter Joe Biden il y a quelques jours qu'il nous disait qu'on a une pandémie maintenant des non-vaccinés. Et si on a une pandémie, c'est à cause des non-vaccinés. Donc, on a une pandémie à cause des non-vaccinés qui nous démontre une grande confusion. Donc, eux, ils ont un peu dénigré le vaccin au début parce que c'était naturellement le vaccin développé par Donald Trump. On est en pleine campagne électorale et ça donne ça comme politisation. C'est assez horrible. Quand tu regardes ça, c'est triste de voir qu'on en est rendu là. C'est devenu extrêmement extrémiste. Et c'est partout pareil. En Europe. Au niveau politique, je voulais dire, attendez-vous à des changements, ça ne va pas être beau. Tu le regardes, ça devient de plus en plus invivable parce que tout est politisé. Les réseaux de télévision à travers le monde, de droite, en doctrine l'argent. Les réseaux de gauche en doctrine l'argent. Tu n'as plus vraiment d'informations. Il faut que tu fasses des recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, puis qu'est-ce qui se passera et pourquoi. Parce que pour tous les réseaux nationaux du monde entier, il y a juste la politique qui compte et la division. On n'arrête pas de diviser le monde. On divise, on divise. Sur tout. Diviser sur tout, tout, tout. On n'a jamais vu ça. Diviser sur le sexe, diviser sur l'orientation sexuelle, diviser sur le mariage, diviser sur la couleur, la race, la religion, maintenant diviser sur des virus, des pandémies, des vaccins. Comme si ce n'était pas assez. Diviser sur les frontières, diviser sur... Bientôt, ça va être divisé sur l'alimentation, ça va être divisé sur tout. Et là, tu vois une montée de politiciens de droite, ce qui est très inquiétant. Tu as des fascistes, des tyrans, des dictateurs. En Europe, on voit une montée de ça. Et partout, tu assistes à une baisse de la liberté individuelle, qui a été le combat du 20e siècle. Les libertés individuelles, l'état de droit, l'individu qui règne sur l'appareil de l'état, sur l'idéologie d'un groupe ou d'un parti. Et là, c'est en train de tout s'effondrer, ça. On l'a fait effondrer par l'émotivité, par l'émotion, par l'attisement des flammes nationalistes, de la haine. On a joué avec la religion de plus en plus. Trump a joué beaucoup avec la religion. Et c'est pathétique. Ça, je vous l'avais dit, attendez-vous, ce n'est pas fini, les perturbations. Maintenant, au niveau climatique, puis au niveau de la pandémie, c'est comme s'ils veulent avoir une pandémie, comme je vous le disais, permanente, pour, ça contrôle facilement le monde, ça, la peur de la maladie. Et le virus, il est là, le virus, il est bien réel, comme tous les virus. Mais on l'a utilisé à un niveau jamais vu encore, au niveau du contrôle de l'économie, contrôle du mouvement des populations, contrôle de la vie. Je pense juste à, depuis deux ans, des gens qui ont planifié des mariages qui n'ont pas pu se marier, des gens qui ont planifié des enterrements qui n'ont pas pu l'enterrer avec tous les membres de la famille, les amis, des baptêmes, des célébrations d'anniversaire, célébrations d'anniversaire de mariage, plein d'événements individuels, importants dans la vie de tout le monde, des événements qui n'auront pas été vécus, puis que les gens vont être marqués par ça, les jeunes sont marqués par ça, les balles de finissant, et ainsi de suite, qui n'auront pas eu lieu. Il y a plein d'événements de tous les jours, bien ordinaires, que tu vivais, sans te casser la table. Tout ça, c'était les voyages planifiés que tu ne peux plus. Maintenant, les voyages que tu voudrais planifier, ce n'est pas vraiment intéressant. Tu t'en vas voyager avec un masque, des événements majeurs qui n'auront pas lieu dans des pays où tu voulais peut-être aller visiter, que tu voulais aller voir, des musées que tu vas visiter, mais dans des conditions pathétiques. Tu vas dépenser des milliers de dollars pour te retrouver dans un cauchemar touristique. Donc, quand je t'ai dit, prépare-toi, ça fait des années, je n'avais pas précisément d'idée de ce qui était pour arriver, mais je savais que nos vies changeraient. Parce qu'on l'a eu facile pendant longtemps, puis il n'y a rien qui a bougé. Beaucoup de gens se sont enrichis de la classe moyenne, des gens de la pauvreté qui sont sortis de la pauvreté. Les riches n'aiment pas ça. Les riches n'aiment pas vraiment ça. Puis si tu veux vraiment penser à une conspiration, parce que les gens aiment ça, sombrer dans la conspiration. D'ailleurs, les conspirationnistes sont complètement stupides. Tu les vois, tu les as vus avec Donald Trump, tu les as vus avec Vladimir Poutine, tu les as vus avec toutes sortes d'idées de cabales, de cannibales, mangeurs d'enfants. C'est complètement ridicule. sombrer dans l'idiotie comme ça, c'est vraiment pathétique pour des gens qui veulent se déclarer tellement intelligents. C'est fascinant de voir ça. Puis si tu veux vraiment une idée de conspiration, je t'en donne une, moi. Si tu veux conspirationner, tu peux te dire même, coudonc, celui qui est derrière cette pandémie-là puis la création du virus-là, c'est-tu Jeff Bezos qui a réussi à faire fermer tous les magasins du monde entier pour être le seul à vendre avec Amazon? Mais encore là, c'est ridicule. Mais tu vois où ça peut aller, puis quand tu as des idées bizarres, des fois, dans des événements majeurs qui viennent perturber l'équilibre mental, tu peux arriver avec toutes sortes d'idées comme celle-là. D'ailleurs, c'est un petit peu vrai qu'Amazon fonctionne avec la Chine, main dans la main, c'est à se demander si Jeff Bezos, ce n'est pas le président de la Chine, puis si Jinping, le vice-président de la Chine, ou vice-versa. Demain matin, tu fermes Amazon, la Chine s'écroule totalement. Sur Amazon, tu as juste la poubelle puis de la cochonnerie qui vient de la Chine à presque 95 %, qui ont une durée de vie de 0 à 6 mois et qui finissent dans nos poubelles. Donc, moi, j'inciterais tous les environnementalistes qui veulent nous faire les leçons, prendre la paille dans le nez d'une tortue quelques années déjà, qui avait incité le mouvement du bannissement des pailles à boire, parce qu'on fonctionne avec le symbolisme, pour voir si, logiquement, si tu élimines les pailles, ça va sauver la planète puis les tortues. Vraiment, là, il faut être encore là, très naïf et même stupide. Tu es dans un monde de plastique, il n'y a jamais eu autant de plastique, surtout avec la pandémie. On a vu une résurgence du plastique partout. Les panneaux de plexiglas, les gants de plastique, les masques, les ceci, les cela, tu as du plastique partout, tu n'en aurais jamais vu autant. Si tu vas dans les épiceries au niveau des départements de fruits et légumes et de laitue, tu vas trouver des beaux contenants de plastique. C'est juste ça avec les nouvelles laitues à la mode, tu sais, les laitues mélangées, laitues de San Antonio puis la roquette puis ceci, c'est tout dans des beaux contenants en plastique. Il y a du plastique partout. Donc, vois-tu l'imbécilité des gens qui prennent un symbole pour te donner une leçon de moralité? Donc, si vous voulez vraiment sauver la planète puis si la planète a vraiment besoin d'être sauvée, ça, ça se demandait aussi, si la planète a vraiment besoin d'être sauvée après des milliards d'années d'existence, elle a vu des renversements de pôles, des éruptions volcaniques majeures qui ont complètement changé sa face, des tsunamis, des tremblements de terre, des tempêtes géomagnétiques, puis maisons et maisons et maisons puis après des milliards d'années, la vie est toujours là. Si tu as demandé si tu veux vraiment la planète qui a besoin d'être sauvée, puis si ça se trouve comme disait George Carlin, le plastique, c'est peut-être tout ce qui lui manquait puis c'est pour ça qu'elle nous a créé cette belle planète, cet univers, cette vie pour qu'on puisse lui donner son plastique. Tout va être intégré, tout va être réintégré, tout part du sol, tout revient au sol. C'est des drôles de combats. Si tu veux vraiment sauver la planète puis si la planète a vraiment besoin d'être sauvée, il faut que tu arrêtes la consommation, il faut que tu t'attaques à Amazon. Est-ce que les groupes environnementalistes ont le courage de s'attaquer à Amazon, s'attaquer à la population, de leur dire vous êtes vraiment des vidéos, de consommer puis consommer comme ça avec vos téléphones, les jeunes en particulier qui achètent, puis c'est eux autres qui font vivre Amazon avec toutes sortes de cochonneries qu'on achète, qu'on met sur des cartes de crédit qui vont payer jusqu'à la fin de leur jour avec des taux d'intérêt de 22-23%, puis qui finissent dans nos poubelles. Nous autres, on est près avec des poubelles parce que tout ce qui vient de la Chine a une durée de vie de zéro à six mois. C'est la consommation qui est le problème. Est-ce que les groupes environnementalistes ont vraiment le courage de dire aux êtres humains qu'il faut retourner à une vie simple, une vie sans téléphone, une vie sans télévision, une vie sans voiture, une vie sans consommation, comme au 18e siècle, chandelle, petit potager, si t'as faim, t'as des moutons, puis il y a des petits marchands, puis il y a des petits artisans. C'est plus possible de retourner en arrière. On est pris dans un, on pourrait appeler ça une abysse sans fin de consommation, de plus en plus de monde qui peuplent la planète, qui veulent des voitures, qui veulent voyager, qui veulent des ananas s'ils sont dans des pays où il n'y a pas d'ananas, et ainsi de suite. Je ne sais pas, mais il me semble que c'est tout ça une belle grande illusion. Donc, tu as tous ces changements politiques, sociaux, financiers, économiques qui s'en viennent, pense à la robotisation, tu vas en avoir du monde au chômage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce ne sont pas tous des 100 watts, ils ne peuvent pas tous devenir médecins et ingénieurs, puis tu ne peux pas juste avoir des médecins et des ingénieurs non plus. Tu vas parler de, probablement, d'ici 30 ans, 2 à 3 milliards d'individus qui vont se faire voler leur job par des robots dans plusieurs domaines. Ça a l'air vraiment alarmiste, ce que je te dis, pessimiste, mais c'est juste la réalité, mais ça ne t'empêchera pas de vivre, ça ne t'empêchera pas d'être heureux, probablement, puis de continuer. Mais ça va être dans un monde complètement nouveau. Tu auras toujours les mêmes dirigeants, les mêmes taxes, les mêmes impôts, la même misère, les mêmes riches, les mêmes pauvres, probablement beaucoup moins de classes moyennes. Mais les conspirationnistes, ils ne voient pas ça non plus, ils sont pris dans leur délire parce qu'eux autres, ils ont leurs choses à faire avancer, puis ils ne veulent pas que le monde se réveille non plus. Les conspirationnistes, ils veulent les garder aussi stupides que les politiciens de gauche ou de droite parce que c'est du monde de gauche ou de droite aussi parce que les conspirationnistes, c'est du monde d'endoctriner eux autres aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant ce temps-là, tu as des incendies de forêts qui font rage pour continuer dans notre scénario apocalyptique dans lequel on est parce que c'est là-dedans qu'on est depuis 3-5 ans. C'est une intensification d'événements apocalyptiques qui font rage, forcent plus de 10 000 personnes à évacuer et font 8 morts dans le sud de la Turquie. Le bilan des inondations dans le centre de la Chine passe à 302, 5 ans disparus. Événements explosifs majeurs au volcan Stromboli. L'Etna entre en nous, comme d'habitude, dans l'éruption avec de violents épisodes éruptifs paro-cystiques. Des incendies détruisent de forêts détruisent des villages entiers en Turquie. L'air polaire glacial apporte des chutes de neige très rares et des pluies glaciales dans le sud du Brésil. Un tremblement de terre massif 29 juillet de 8,2 frappes près de la côte de l'Alaska et des alertes au tsunami sont émises. Signaux d'explosions multiples discrètes et énergétiques au volcan Simisopo-Chinoy en Alaska. Sismes puissants et peu profonds aux îles Nicobar de 6,1. Bilan des inondations en Chine, on en a parlé, des boules de feu, il y en a de plus en plus, des météorides, des astéorides qui tombent des fois sur la tête des gens. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça depuis des semaines, on est dans des événements tragiques, des inondations en Afghanistan font 150 morts 30 juillet, dégâts massifs après une averse à Islamabad 30 juillet, on a vu les inondations en Belgique, en France et en Allemagne. pendant ce temps-là, on a des records de froid aussi, des frissons d'été, records engloutisent les États-Unis, un froid et une neige plus historique au Brésil alors que le soleil reste vierge pour le troisième jour consécutif, production sur le soleil, igloo en Afrique du Sud, grenouille, mots rentrent de froid en Australie, l'article balaye l'Europe 30 juillet et ça continue, d'ailleurs j'ai des gens qui sont allés en France que je connais au mois de juillet et il a fait froid dans plusieurs régions de France, elle dit pour la première fois et on n'avait jamais vu ça, je pense qu'il était dans le centre de la France, dans le coin d'Ange, je ne suis pas certain, mais il devait porter des vestes et des manteaux, c'est assez spectaculaire. Donc, on ne sait pas si on s'en va vers un réchauffement dans les 30 prochaines années ou un refroidissement, mais selon les scientifiques, les 20 prochaines années seront froides, est-ce pire que le réchauffement climatique? Peut-être que oui et c'est comme ça, chers amis, il n'y a plus de nourriture ni d'eau pour plus d'un million d'animaux tués en plein milieu d'une urgence des inondations en Chine, des craintes d'une épidémie de peste porcine et c'est comme ça que tu pourrais continuer au Pérou, on a eu un glissement de terrain, des fissures dans le sol, 43 blessés après un tremblement de terre le 30 juillet de 6.1 et je pourrais rester comme ça toute la journée. Donc, vois-tu, c'est à nous autres de se prendre en main pour le reste, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Il faut se croiser les doigts, il n'y a plus personne qui va être épargné, je l'avais dit, mais ça ne va pas empêcher la terre de tourner, le monde de continuer à vivre, mais dans des conditions des fois difficiles. Si tu regardes l'histoire en ces cycliques, si tu en vas au Moyen-Âge, ce n'était pas un maudit cadeau, imagine, tu avais un mal de dents, tu l'avais pendant longtemps, un mal de tête, tu l'avais pendant longtemps aussi, tu vivais dans la misère, dans la violence, dans la tyrannie, après ça, ça a changé, puis là, on s'en retourne vers d'autres cycles qui vont être plus difficiles. Mais nous autres, on le savait, ça ne sera pas facile. et je peux dire une chose, ça, c'est encore facile ce qu'on vit, c'est encore bien, bien facile. Prépare-toi, mon chum, prépare-toi pour le pire est à venir, surtout au niveau politique. Climatique, ça, ça ne sera pas une sine quaire non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada